MindView, les images. Dans les vidéos précédentes, nous avons inséré une image de New York. Nous voyons, nous allons voir plutôt que nous pouvons insérer des images à d'autres endroits. Donc, même principe que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va sur l'onglet images, on a ici un petit moteur de recherche qui va nous permettre d'aller chercher une image. Pour le transport, par exemple, on va souhaiter ajouter une image d'un petit avion. Donc, je vais taper avion, tout simplement. On va trouver un ensemble d'avions. Et pour insérer l'avion, le plus simple est de prendre l'image et de la déposer juste à droite de transport. On peut l'intégrer à l'intérieur de l'objet. Voilà. Donc, on a bien notre avion à côté de transport. Je peux réduire la taille de l'image pour que la bulle ne soit pas trop importante. Parce que là, vous voyez qu'elle est beaucoup plus importante. Voilà. Et puis, à côté de budget, et cette fois-ci, je ne vais pas le mettre dans la bulle, mais à l'extérieur, j'aimerais mettre peut-être des billets de banque ou des choses comme ça. Donc, je vais taper argent. Et là, j'ai un ensemble de billets. Celui-ci me plaît. Donc, je vais le prendre et je vais le déposer à côté de budget. Je vais le recentrer. Et nous avons maintenant nos deux images. Là aussi, on peut réduire un petit peu l'image pour qu'elle ne soit pas trop grande et qu'elle ne perturbe pas trop l'affichage. On peut également avoir des images particulières à mettre qui nous est propre. Par exemple, nous sommes à l'IUT d'Aix-Marseille. Peut-être que j'aimerais rajouter le logo de l'IUT d'Aix-Marseille en bas à droite. Donc, le plus simple est de récupérer l'image, de l'enregistrer et puis d'aller la chercher. Pour faire cela, vous pouvez la récupérer sur Ametis. Elle est fournie dans le fichier de la vidéo, dans la description de la vidéo. Mais on a aussi la possibilité d'aller chercher directement sur Internet. Pour ma part, je vais aller la chercher directement sur Internet. Donc, je vais taper IUT d'Aix-Marseille. On va prendre images. Je tombe directement sur le site. Aix-Marseille. Logo. Images. Et je vais enregistrer une des images. Peut-être celle-ci. Enregistrer l'image sous. Et on va l'enregistrer dans mes téléchargements. Maintenant que j'ai récupéré mon image, je vais pouvoir aller la chercher. Dans Insertion, en fait, on a la possibilité d'insérer une image flottante. C'est-à-dire une image que l'on va pouvoir positionner où l'on veut. Donc, j'ouvre. Je vais dans le dossier Département. Et puis, je clique sur cette image que je viens de télécharger, qui s'appelle téléchargement.png. L'image s'intègre à un endroit. Moi, je vais peut-être la descendre un petit peu plus bas pour qu'elle soit juste en dessous. Mon organigramme. Mais on pourra le retravailler un petit peu plus tard. Voilà donc différentes façons d'insérer des images. Des images qui sont dans la bibliothèque ou bien des images qui se trouvent ailleurs, sur mon ordinateur ou que l'on va chercher sur Internet. Attention, si vous allez chercher des images sur Internet, il faut vous assurer qu'elles soient libres de droit ou que l'on vous donne l'autorisation de les utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !